Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Quelles sont les énergies que l'univers et les oracles ont à vous transmettre à travers moi aujourd'hui ? C'est ce que nous allons voir. J'espère que vous allez tous très très bien aujourd'hui. Je vais tout d'abord aller chercher un message dans le livre de l'oracle de Gaïa pour un petit peu voir la température de cette guidance. Alors c'est parti ! La prêtresse aujourd'hui, la prêtresse représente l'équilibre entre les polarités féminines et masculines. Entre l'ombre et la lumière, elle symbolise l'harmonie intérieure et extérieure. Elle invite à trouver l'équilibre entre l'intuition et la raison. Les mots clés à la prêtresse sont le pardon, la protection, l'harmonie, l'intuition et la patience. La prêtresse vous invite à plonger profondément à l'intérieur de vous-même, à explorer les recoins les plus sombres de votre être et à trouver la force de pardonner tant à vous-même qu'aux autres. Elle rappelle que le pardon n'est pas un acte de faiblesse mais plutôt une démonstration de force intérieure et de libération émotionnelle. Elle encourage également à l'exploration de votre féminité et à l'expression de votre pouvoir féminin qui sont source de créativité, d'intuition et de compassion. L'énergie de cette carte est plutôt orientée vers le nom. La prêtresse peut indiquer que le moment n'est pas encore venu pour certaines choses de se concrétiser. Donc une attente. Faites confiance au timing divin de l'univers et soyez patient. Tout se déroulera au moment opportun et selon un plan plus vaste. Connectez-vous à votre intuition et faites confiance à vos émotions et à votre créativité. Bien ! Je vais aller tout de suite voir quels sont les animaux runiques sacrés de l'ombre et de la lumière. Alors, pour l'animal sacré qui conditionne votre part d'ombre, l'animal sacré de l'ombre, tiwaz. Alors là, on ne peut pas plus ombre que le chat noir sur une... Ouais, presque lune noire. Et pour la partie lumineuse de votre être, l'animal sacré qui s'y associe, nous avons redot. Redot, c'est le cachalot. Entouré de méduses. Ouh, la part lumineuse, elle est piquante, elle est piquante actuellement. Merci pour tous ceux qui pensent à s'abonner à mes réseaux. Merci du fond du cœur à ceux qui m'encouragent avec un pouce levé, ceux qui me laissent des commentaires. Ça aide beaucoup à faire grandir ma chaîne, donc je vous en remercie du fond du cœur. Grand bien vous fasse. Avec tiwaz, votre part d'ombre, pas en la magie des choses, mais surtout à un grand besoin de libération, de renaissance. C'est aussi une forme de protection que de sortir tiwaz lors d'un tirage. Donc vous êtes protégé dans votre part d'ombre. Et avec redot, vous suivez le rythme naturel des choses. Vous avez appris à comprendre que rien ne servait d'aller à l'opposé du temps qui passe, que chaque chose prend du temps et qu'il vaut mieux suivre le cours du temps que de lutter contre l'idée. C'est aussi le fait d'agir, d'entreprendre, d'être en mouvement et d'aller sur le bon chemin, l'énergie de Redot. Quelle est l'énergie dominante de cette guidance ? Alors, avec les rimes de cristal, que veulent nous dire les guides pour l'énergie dominante de cette guidance ? Alors là, nous sommes sur... Ouh ! Alors ça, c'est extrêmement rare, l'énergie de Isa. La notion de self-control, de se contenir, de focaliser stablement dans votre situation actuelle, d'essayer peut-être même de vous stabiliser parce que peut-être que vous avez vécu une période d'instabilité récemment. L'énergie reliée aux éléments de Isa, c'est la glace, la stagnation, la patience, le fait de rester en paix malgré cette sensation de pigé ou glacé. Voyez, on vous demande d'être patient car ça ne sera pas ainsi définitivement. Et voilà l'énergie de cette guidance. Donc d'accord, on va voir un petit peu ce qui se passe. Du coup, je vais découvrir avec vous les messages que les oracles vont me transmettre. Je vais tout de suite aller chercher dans mon carreau qu'est-ce qui se passe au point de vue de cette situation qui a l'air un peu glacée, un peu figée. Alors, le 6 de coupe, le roi de Denis à l'envers, le 3 de coupe à l'envers, le 9 de bâton et le 8 d'épée. Bon, attendez. Il y a beaucoup de non-dits, de choses qu'on ne parvient pas à exprimer ou qu'on n'arrive plus à dire, l'étoile à l'endroit. Ok, alors là, nous sommes très clairement sur une situation où vous allez peut-être retrouver, il y a des retrouvailles, donc une forme de retrouvailles avec quelqu'un. En tout cas, vous êtes dans les souvenirs, dans la nostalgie. On avait vu ça précédemment, que vous vous trouviez dans une forme de nostalgie, d'influence du passé. mais il y a probablement des retrouvailles avec un ou une ancienne amie ou partenaire. On est aussi nostalgique sur un amour passé, la jeunesse, une forme d'insouciance, de joie immature, vous voyez. Mais il est aussi question d'amitié, de gentillesse, liée à l'amitié, à la famille également, au partage et au cadeau. On parle également avec le 6 de coupe à l'endroit, de charité, de faire preuve de charité, de prendre soin de son prochain. Avec le roi de Denier à l'envers, donc le roi de Denier est une énergie polarisée masculine, il peut s'agir d'un homme vicieux, avide, facile à corrompre, influençable, peut-être un homme qui peut être dangereux, qui est fortement, en tout cas, attiré par l'argent. Ça ne parlera pas à tout le monde, encore une fois, je vous demande de faire preuve de discernement, c'est une guidance générale qui concerne certains et d'autres pas, donc prenez ce qui résonne avec votre histoire et le reste, vous laissez, c'est que ça ne vous correspond pas. Alors si ça ne vous correspond pas, vous laissez de côté. Donc en tout cas, autour de vous, un homme vicieux, peut-être une figure paternelle ou alors un conjoint, en tout cas, une polarité masculine, avide d'argent, matérialiste, et peut-être que cette amie-là, les retrouvailles avec cette personne, eh bien, il s'agit d'un homme qui a cette attitude, ce tempérament ou alors peut-être que vous vous êtes séparé de votre autre, plus ou moins récemment, et on parle de retrouvailles avec cette autre, un petit peu avide. Alors avec le 3 de coupe retourné, on parle de quelqu'un qui a tendance à faire des excès de nourriture, voire de boisson, avec une passion débridée et des rapports sexuels un petit peu sans lendemain, un petit peu éphémère, alors quelqu'un qui consomme la sexualité un petit peu comme une nourriture sans véritablement d'attachement ou d'amour, en fait, c'est un peu une consommation pour combler un vide. Ça ne remplira jamais le vide existentiel que de combler par, peu importe l'addiction, que ce soit sexuelle, charnelle, des substances, des addictions toxiques et tout. Malheureusement, malheureusement, c'est une emplâtre sur une jambe de bois, ça ne comblera jamais le vide intérieur. Mieux vaut faire un travail introspectif de nettoyage, de dégagement, de lâcher prise et d'enracinement pour combler ce vide existentiel intérieur souvent vécu pendant l'enfance ou la jeunesse. La luxure n'est pas forcément une solution pour combler le vide et se détacher du mal qui peut ronger parfois certaines personnes. Le neuf de bâton retourné face à une personne qui est dans ce genre d'excès, que ce soit les rapports sexuels sans lendemain, des passions débridées un petit peu, comme ça. Quelqu'un qui est attiré par le matériel, l'argent. Vous, s'il s'agit de vous, féminine ou masculin, peu importe, vous avez une attitude défensive, rigide. Vous êtes fermé, vous vous fermez et vous devenez de plus en plus têtu face à un comportement qui est peut-être à l'opposition de vos valeurs. Et là, avec le 8 d'épée à l'endroit, vous vous sentez comme dans un sentiment d'impuissance. Vous êtes véritablement là face à cette personne qui est polarisée dans des énergies de violence, quelque part, de toxicité. Ce n'est pas très agréable. Vous êtes comme pieds et poings liés. Vous êtes paralysé par une forme de peur. Donc, sachez que la peur, c'est ce qui vous emprisonne dans une situation. La peur est conduite par des clivages, des accords que vous avez conclus avec vous-même et dont vous ne parvenez pas à vous défaire parce que vous trouvez peut-être ça plus confortable. Eh bien, le travail à faire pour vous dégager des peurs, donc de ces accords que vous vous êtes auto-infligés, le mieux, c'est de débrider ces accords, libérer les liens autour de vos poignets et de vos chevilles par ces accords que vous avez conclus avec vous-même. Libérez-vous de vos accords et allez plutôt vers la liberté parce que là, la peur est conditionnée par les accords que vous vous infligez vous-même. Ça vous met sous pression une forme de désespoir dans cette espèce de cercle vicieux, beaucoup d'anxiété, une forme de servitude. Peut-être que vous êtes attaché à ce masculin parce que vous êtes peut-être marié avec, peut-être que vous avez des enfants, voilà, des biens immobiliers. En tout cas, là actuellement, ce qui est transmis à travers cette guidance, c'est que vous vivez la situation comme une forme de punition, comme une forme d'emprisonnement. Et là, avec l'étoile, la carte de l'étoile à l'endroit, on va vers une aide inattendue. Vous êtes de plus en plus guidé par la clarté de votre vision, mais aussi vous faites preuve de souplesse et on vous parle d'un grand amour qui vous sera donné pour tout ce don que vous avez fait preuve comme effort envers votre propre personne. On vous parle de vous accrocher, de continuer à faire vos prières, de continuer à être connecté à votre foi car l'étoile est une carte entièrement spirituelle. On voit un retour à l'équilibre, à l'harmonie, voire à l'harmonie du côté affectif. Donc, ne perdez pas espoir dans cette situation. On vous parle d'un retour à l'équilibre. Très bien. Alors là, je vais tout de suite aller voir avec mon autre oracle pour préciser ces messages. Waouh ! Alors, celle-là, elle a décidé de faire un super saut. Voilà, regardez, on a la carte de la tranquillité. Donc, on vous demande dans cette situation qui vous dépasse actuellement, dans laquelle vous vous sentez impuissant, impuissante, de garder au maximum votre tranquillité. De ne pas vous laisser submerger par la situation. Avec le contrat et la jalousie, c'est comme si vous vous sentiez pieds et poings liés avec une sensation. Alors, la jalousie, c'est peut-être parce que peut-être que votre autre s'occupe de bien des choses, mais peut-être pas de vous. Et donc, ça vous met dans un sentiment de ne pas avoir le choix d'être relié à de la jalousie, à une forme d'injustice, vous voyez. Avec la victoire, le contrat et la jalousie, vous allez vous en sortir. Regardez, il y a la victoire sur cette stagnation, cette situation figée, avec la tranquillité là, principalement. Donc, vous allez vers la victoire, apparemment, vous allez vous en sortir. Donc, c'est positif. Le message semble se transformer. Alors là, avec le cadeau et les paroles, c'est très intéressant. Avec le cadeau relié à la carte des paroles, vous pourriez bien, justement, tout à l'heure, on vous parlait d'une aide inattendue avec l'étoile, l'aide inattendue de l'étoile. Eh bien, ça pourrait être quelqu'un de bienveillant de votre entourage qui va venir vous aider, vous apporter de l'aide bienveillante, du soutien et cela sera vécu comme un cadeau. Peut-être que vous êtes déjà en train de vivre cela. Et donc, la parole bienveillante, le soutien d'une personne de votre entourage, l'écoute de cette personne ou de ces personnes s'il y a plusieurs personnes, va être vécue pour vous comme un cadeau car ces personnes sont de bons conseils. Bien, très bien. Et là, on vous parle d'une énergie féminine. ce cadeau, cette parole, ce soutien vous est apparemment apporté par une énergie féminine. Il peut s'agir également d'un homme polarisé dans une énergie féminine. Mais en tout cas, cette énergie féminine avec sa bonne parole vécue comme un cadeau, sa bienveillance, ça va être vécu pour vous comme protégeant. Ça va vous aider à renforcer votre bouclier contre l'adversité existentielle que vous êtes en train de traverser. Et là, on vous demande avec le voyage et l'enfant d'alléger un petit peu l'énergie de votre enfant intérieur. Voyez, de prendre de la distance avec cette situation qui vous peut-être qui vous a fragilisé. Donc, vous êtes en train d'essayer de comprendre comment sortir de cette situation. Voyez, il y a l'enfant qui ressort deux fois. Écoutez votre enfant intérieur. Il a besoin de vous. Il vous réclame beaucoup. Écoutez-le et suivez son indication. Votre enfant vous demande des énergies de joie, des énergies de jovialité, des énergies de rire, de spontanéité, d'innocence. Voyez, l'indolence. Écoutez votre enfant. Et là, on vous parle d'une énergie masculine qui vient de sortir. Alors, l'énergie masculine reliée à l'enfant, il peut s'agir également d'un homme immature peut-être, d'un homme enfant, un homme immature également. Alors, on va voir, je vais approfondir ce message. Pourquoi s'agit-il cet homme-là ? Que veut-on nous dire par rapport à cet homme ? Ah, cet homme-là, cet homme, alors peut-être qu'il s'agit de cet homme qui a des drôles de pratiques sexuelles, qui consomment un peu le sexe comme une nourriture un peu vampirisante pour combler le mal qui le ronge, qui est très attiré aux choses matérielles, aux superficielles, bien, cet homme commence là à se sentir coupable, à se sentir dans un sentiment de remise en question. Là, il y a une sorte de culpabilité chez cet homme et à force d'accusations. Parce qu'apparemment, là, on voit avec les accusations et la séparation, il y a eu beaucoup d'accusations émises dans votre relation, de vraies ou de fausses accusations, peu importe, je vous laisse interpréter en fonction de votre situation. Mais là, on voit que toutes ces accusations, cette culpabilisation, on parle de culpabilité, alors peut-être aussi, peut-être vous culpabilisez cet homme aussi pour certains agissements, en tout cas, toutes ces accusations, balles de ping-pong, etc., va vous mener à la séparation ou vous a déjà mené à la séparation. Il y a une rupture, en tout cas, clairement, il y a une rupture annoncée. Et de quoi s'agit-il ? Alors, je voudrais en savoir plus, c'est ce qu'on peut m'éclairer. Et je vais changer d'oracle, approfondir ce message. OK, il y en a deux qui sortent. Le retard et l'argent. Vous voyez, on a encore la notion d'argent. Alors, cette situation-là, qui est arrivée à son paroxysme, a pu mettre même du retard sur la sphère financière. Peut-être que il y a une forme de fatigue vécue, un épuisement général. Et peut-être que, du coup, il y a des arrêts maladie nécessaires, des interruptions professionnelles momentanées, parce qu'il y a vraiment une fatigue, alors peut-être de part et d'autre, de votre conjoint-conjointe ou de vous-même, ça vous met du retard au niveau des finances parce que vous êtes dans un épuisement et il y a comme un ras-le-bol. Et là, oui, c'est ce que j'ai tiré tout à l'heure avec la rune Isa qui parlait de glaciation, c'est ce qui peut aussi figer cette situation. Là, vous êtes arrivé à un point culminant de désaccord dans votre relation avec quelqu'un. Alors, ça peut être votre autre, ça peut être un ou une amie, un frère, une sœur, ça peut être une âme sœur, une âme jumelle, une flamme jumelle, peu importe, je vous laisse adapter à votre situation. Ça peut être aussi un parent, des parents, voyez, mais en tout cas, ça met du retard sur votre sphère financière, apparemment. Vous vivez cette situation comme une trahison, voyez. Là, vous vivez ou alors votre autre ou la personne avec qui vous êtes en contact, vit cette situation comme une trahison ou a vécu cette situation comme une trahison. Qu'est-ce qui se passe à propos de la trahison, s'il vous plaît ? Ok. On voit une trahison dans votre intériorité. Une trahison, une déstabilisation sur vos fondations personnelles, voyez. La maison, ça peut être vos fondations, vos valeurs fondamentales, voyez, votre intériorité. Là, on voit une trahison donc très profonde qui a été jusqu'à vraiment très très loin dans votre émotionnel. je vous annonce une période de changement, des changements à venir. Alors, il peut s'agir, ça peut prendre de 3, 6, 9 à 1 an. On parle en termes de mois, ça peut être une roue complète d'une année pour aboutir à des changements constructifs et définitifs. Il va falloir quelques mois, quelques saisons, peut-être une année nécessaire pour atteindre votre vie rêvée, vos rêves. Voilà. Ok. Une dernière. Voilà. Et là, on vous... Ah ! Alors, pas une dernière parce que là, on a la carte du boomerang. Il peut s'agir du karma également, du magnétisme. Alors, je ne peux pas vous laisser comme ça. Il faut que je vois avec quoi le boomerang, le karma, le magnétisme. Alors, avec quoi le karma ? Alors là, on a la meilleure carte du jeu, le miroir magnétique. Alors là, vraiment, vous allez magnétiquement... Je vous parlais du magnétisme, vous voyez ? Donc, la carte magnétique qui s'en sort tout de suite après. Donc là, vous allez véritablement attirer à vous. Alors, vous, là, c'est pour vous. Vous allez attirer quoi à vous magnétiquement ? On l'appelle un boomerang. C'est ce que nous allons voir tout de suite. C'est ce que nous allons voir tout de suite. Qu'est-ce que vous allez attirer à vous magnétiquement ? Cette année-là, pour aller vers ce changement, vous allez attirer quoi ? Vous avez été dans une période d'examen, d'initiation. Ce que vous vivez, là, avec votre autre, avec cette personne, peut-être pas votre autre, mais un ou une amie, etc. ça a été formateur pour vous. Ça vous a permis de passer à un autre niveau de conscience, un niveau de conscience plus élevé, une maturité. Ça vous a indiqué vers où vous deviez aller et surtout vers où vous ne deviez pas aller. Et là, on voit vraiment que vous allez prendre véritablement de la distance et qu'une période de fécondité, donc de renaissance, va s'offrir à vous véritablement durant ce changement, pendant un laps de temps encore plus ou moins indéfini. Ça, c'est vous qui allez l'entreprendre. Ça peut aller plus ou moins vite en fonction de ce que vous avez à reconstruire en vous. Vous voyez, il y a quelque chose à reconstruire que vous avez déjà commencé à reconstruire en vous. C'est en fécondité, c'est en train de grandir en vous. Et là, vous pourriez même peut-être prendre de la distance en faisant un voyage véritablement, physiquement. Peut-être que vous pourriez partir à l'étranger ou alors peut-être rester dans les coins, dans la région ou alors en France, je ne sais pas. Mais en tout cas, prendre physiquement de la distance parce que vous allez retourner à vous, à l'intérieur de vous pour terminer à nettoyer ce qu'il y a à nettoyer dans votre intériorité, etc. Vous rééquilibrez bien. Cette forme de partir à l'étranger, c'est le fait de s'occuper de vous, de prendre soin grandement de vous pendant un certain temps pour revenir à la vie. Et là, vraiment, le miroir magnétique avec le boomerang, moi, ce que je vois là, c'est le retour à vous dans votre intériorité, le fait de vous réaligner, de retourner à votre unité authentiquement, de vous écouter et de prendre en considération l'initiation que vous avez vécue pour ne plus faire les mêmes erreurs. Vous voyez, c'est très, très formateur ce que vous êtes en train de vivre. c'est très, très formateur. Extrêmement important sur l'évolution de votre chemin de vie. Alors, pour finir, quels sont les messages que l'univers souhaite vous faire passer à travers moi ? Alors, l'univers souhaite vous dire à travers moi. Vous avez beaucoup procrastiné dans cette situation. Vous avez beaucoup remis au lendemain votre décision du jour. Mais je crois que vous êtes à la croisée d'un chemin où vous êtes face à un choix, actuellement. Sentiment d'impuissance dans cette situation. Vous vous sentez impuissant. Vous pouvez même et là, je l'ai vu tout à l'heure avec les problèmes financiers, vous ou votre autre, je vous laisse adapter à votre situation, pourriez même être tombé malade, avoir le corps physique souffrant. Dans cette situation, ça finit par vous rendre malade, voire votre autre. Et alors, la raison pour laquelle cette situation est bloquée, c'est un excès d'orgueil. Vous faites face à un excès d'orgueil de part et d'autre, peut-être vous, peut-être votre autre. On parle d'un excès d'orgueil. Là, je n'ai pas la polarité, donc vous adaptez, je vous laisse adapter. Et là, actuellement, vous faites front à une tentation. Alors, la tentation de quoi ? La tentation. La tentation de quoi ? D'entamer un nouveau cycle existentiel. Voilà vers quoi vous êtes tentés, fortement tentés. Alors, peut-être que vous êtes, actuellement, vous vous sentez encore impuissante, impuissante, mais en tout cas, vous êtes fortement tentés d'entrer dans un nouveau cycle de vie. Ok, alors qu'est-ce qui va se passer avec cette tentation ? Voilà, c'est très beau. C'est très, très beau. Alors, je vais finir cette guidance là-dessus. Ce qui va se passer avec cette tentation, c'est que vous allez bénéficier de l'essor du phénix. Vous allez concrètement réaliser votre renaissance avec l'essor du phénix. Vous allez faire le choix de renaître à vous et d'entamer, faire le pas, d'aller entièrement dans un nouveau cycle existentiel. Waouh ! Je vais en tirer une dernière parce que là, c'est très, très beau. Donc, qu'est-ce qui va se passer avec l'essor du phénix là ? Qu'est-ce qui va se passer avec l'essor du phénix ? J'en ai deux qui sortent. Waouh ! Waouh ! Waouh ! Alors là, on vous dit que cette situation a trop duré, que vous n'en pouvez plus de faire semblant, de vous forcer, de ne pas être dans votre authenticité, votre plein bonheur, votre... Vous avez envie de vibrer dans des énergies différentes, peut-être plus harmonieuses, plus enrichissantes, plus épanouissantes. Ça, c'est ce que vous avez envie. Là, vous êtes dans cette situation et on vous parle d'une intervention divine qui arrive à vous pour se faire. Donc, ne perdez pas espoir et gardez la foi, mes amis. Sincèrement, garder la foi, c'est un conseil. Waouh ! Écoutez, le message est extrêmement satisfaisant. Pour terminer cette guidance, un petit message de mon oracle, le petit tarot. Ensuite, j'irai voir quel animal de pouvoir vous êtes aujourd'hui. Alors, c'est parti. Quels sont les messages du petit tarot aujourd'hui ? S'il vous plaît. Le 7 de bâton et le valet d'épée. OK. Et l'animal de pouvoir, je vais dans la foulée. L'âne et le scorpion. Alors, le valet d'épée. Pour moi, c'est le scorpion. Et le 7 de bâton est associé à l'âne. Le 7 de bâton crée, mettre au monde une œuvre qui porte ton nom, te distinguer par un acte qui résume le plus beau et le plus noble de ton identité. Voilà, l'heure est venue de te manifester, de laisser une trace dans ce monde, de jouir de ta capacité d'action. Et la puissance de l'énergie de l'âne vous dit que peu importe les attentes et les injonctions de l'extérieur, je sais quel est mon chemin et je le suis avec détermination. C'est votre énergie-là, une puissante énergie d'action et de volonté, de changement et d'agir pour le créer. Waouh ! Avec le valet d'épée et le scorpion, le valet d'épée, que faire lorsqu'on n'a pas encore compris, pas encore décidé, pas encore appris à parler. Comment se faire entendre ? Aie confiance en ta vérité profonde et en l'intelligence de la vie. Bientôt ta voix résonnera haute et claire et tu auras les mots pour tout dire. Le scorpion, les défis et les challenges qui se présentent à moi sont source d'apprentissage et de croissance. Et oui, bien évidemment, tout challenge, tout défi est une forme de croissance, de faire grandir, bien évidemment. Sans cela, on n'apprend rien, bien évidemment. Bien. Écoutez mes amis, cette guidance se trouve chez Sophrin, j'espère qu'elle vous aura fait du bien. Merci à tous pour votre fidélité, merci à tous pour votre soutien. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine guidance Instinct qui flash. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada